Et bien salut les amis, C'est Inax, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Gridfall, un petit jeu qui est sorti en 2019, ce n'est pas un AAA, il est développé par Spider et édité par Focus Home Interactive, c'est un RPG monde ouvert fantastique, il y a un Peggy 18 dû peut-être à certaines scènes de violence et au niveau visuel, et on peut le trouver à environ 50€ sur Steam, hors promotion bien évidemment. Donc j'ai fait une petite partie vite fait pour voir un petit peu comment ça se passait, pour savoir si ça valait le coup de vous le proposer, je pense que ça peut valoir le coup. Donc on va se lancer une petite partie, on va se faire le mode histoire, pour découvrir le jeu tranquillement. Et on va voir notre personnage et la création. Allez, et petit chargement. Voilà très bien, donc là nous sommes sur la création de personnage, donc on peut faire un homme ou une femme. Donc nous on va faire une femme, car je veux faire une magicienne, donc après on a les pré-sélections si vous voulez vraiment faire, pas vous emmerder à faire un personnage, si vous trouvez votre bonheur. Là, on voit sur les personnages, ils ont une tâche, une espèce de cancer veineux. C'est une maladie qui touche une partie de la population qu'on appelle les sang-vers. Et au niveau de l'histoire, je vous laisse découvrir comment ça se passe. Donc vu les tenues, un petit peu le décor, je pense que ça se déroule au niveau du 17ème, 18ème siècle. Donc l'après-sélection des personnages, nous on s'en fout, on va faire, il me semble que c'était ce visage-là. La coupe de cheveux, on va laisser celle-là, elle me plaît assez. Au niveau des sourcils, on va laisser aussi, c'est très bien. La petite couleur de peau, on va, elle a pris le soleil, donc on l'a fait au plus foncé. Vous voyez qu'on peut la faire vraiment très très pâle. La couleur de cheveux, je veux poivre et sel. Et les couleurs de yeux, on va les faire bleus. Très bien. Au niveau de la page suivante, donc on a trois archétypes, guerrier, technique et magie. Donc le guerrier qui est plus au corps à corps, avec certaines armes. Et on nous recommande des attributs et des talents. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez faire exactement comme vous voulez. Le technique est plutôt axé contrôle. Et nous, nous allons faire une magicienne, qui est surtout au niveau magie offensive. Donc, les compétences de départ. Pour nous, c'est l'anneau magie qui lance les anneaux. La stase, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et une arme d'impact à une main. Donc, on a pris magie. L'étape suivante, c'est les attributs. Donc, pour nous, les attributs, je pense qu'on va commencer par de la puissance. Je pense que ça serait pas mal. Les dégâts magiques et la régène de furie. La furie, je pense que c'est pour des attaques spéciales. Ensuite, on a les talents. Donc, les talents, moi, ce qui m'aurait plu, c'est de prendre directement l'intuition pour avoir plus d'ingrédients. Car il faut quand même pas mal de popos dans ce jeu. Et ensuite, peut-être la vigueur. La vigueur, moi, je voulais faire l'intuition, le vigueur et peut-être un petit peu de science. Pour fabriquer justement les potions. Mais en tout premier, je vais prendre le crochetage pour ne laisser aucun coffre fermé dans toute cette aventure. Donc, bien sûr, après, on le perfectionne. Donc, on peut désarmer les pièges. On peut récupérer directement les ingrédients de ce qu'on démentèle. Et on va commencer cette partie tout de suite. Oui, on est bon. Just a few more minutes, you have such an incredibly singular face. That's a compliment, my lady, out of my mouth. Your particularity gives you character. You're still here? We have nearly finished. Have you any more need of me, master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. May care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Tellemi and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, master. I will go and see them in his name. I have found the good excuse. So, as you can see, the decors are pretty nice. Really, at the level of textures. You have particles in the air. A luminousness. Franchement, for a game that is not AAA, I find it really beautiful. So, we have, of course, a boussole in-haut. The markers with the number of meters that we have left to do to arrive at this quest. J'ai enlevé les musiques pour éviter de me faire strike par YouTube. J'en suis vraiment navet. Il y a de très très belles musiques. Si vous devez faire le jeu, profitez bien de la bande son. C'est vraiment, vraiment très beau. Ensuite, nous avons, bien évidemment, à partir du premier onglet, la feuille de personnages. Avec les relations qu'on met suivant les clans qu'on rencontre. Là, c'est les expertises. On verra ça plus tard. Donc, en haut à droite de l'écran, quand on est dans le jeu, vous avez le niveau et le niveau d'expérience qui est affiché. Et là, c'est la feuille qui est un petit peu plus poussée au niveau de notre personnage. Ensuite, nous avons l'arbre des compétences. Qui est, là, c'est un petit peu plus vigueur, la guerrière et la magie. Nous, on va se concentrer surtout sur la magie, vu que je veux faire une magicienne. Et j'ai pris, bien sûr, l'archétype magicien. Donc, ça serait dommage de mettre les points autre part. Nous retrouvons les attributs ici, les talents que l'on a mis. Ici, c'est notre équipement. Équipement standard avec, bien sûr, le sac d'objets. Donc, on a, bien sûr, les marchandises, les objets de quête, les ingrédients et les consommables. Nous avons une carte de la zone, avec les légendes, toutes les légendes possibles. Donc, notre marqueur, nous, c'est une espèce de, une petite flèche à l'envers. Ensuite, nous avons tout ce qui est quête principale, quête annexe et contrat. Les contrats, je ne les ai pas vus, mais je pense que c'est les contrats sur des personnes bien précises. Nous avons la carte du monde. Vous allez voir qu'on va passer un petit peu de temps au début à Sérène. C'est notre ville de départ, la ville portuaire. Mais bien évidemment, voyez par vous-même, nous avons l'île de Tirfradi. C'est, toute l'aventure devrait se dérouler sur cette île. Une fois qu'on aura quitté Sérène, il me semble qu'on ne peut plus y revenir. Donc, on va bien sûr fouiller le moindre recoin. A savoir que je ferai sûrement des ellipses la plupart du temps. Je filmerai bien sûr tout. Et je vous mettrai vraiment les passages vraiment intéressants. Parce que sinon, vous n'allez pas me regarder et faire le tour de la ville à essayer de looter tous les coffres. Ici, nous avons les personnages qu'on a rencontrés. Donc, ça c'est le peintre. Ici, c'est notre... C'est nos coursillons. Monsieur le coursillon, je crois que c'est un de nos personnages qui nous accompagnera. Car oui, on sera accompagné par deux personnages, il me semble, maximum, que l'on pourra changer. Moi, je ne les changerai pas personnellement. Ici, on a les lieux. Les ennemis. Les ingrédients différents. Je pense qu'on aura quelque chose de détaillé pour savoir où est-ce qu'on pourra les trouver. Les guides de combat. Vous allez voir, je vais faire la première partie du combat avec vous. Histoire de vous faire voir comment ça se passe. Je ferai le reste. Je couperai le reste. Et je vous expliquerai au fur et à mesure, pendant les combats, je pense que ça sera mieux. Et ici, on a les notes. Donc, on va continuer la quête principale. Et ça commence maintenant. Hey ! Greenblood ! Kurt ! Et donc, le jour a l'arrivée. Mes royaules se sont ennuyent dans le nœud. Accompagné par leur plus loyal et tenuant master de l'arm. As loyal à votre objet. C'est suffisamment avec les mercenaires chauds. Je sais que vous nous aimez. Je suis toujours en hideur de vos hommes et de l'espoir de l'espoir des grandes de ce monde, je vois. Hey, nos blades sont l'unique chose qui vous garde à vous de l'espoir. Kurt, je n'ai pas besoin de votre protection. Je ne suis plus un enfant, vous savez. Est-ce que c'est ça ? Eh bien, on va voir. On va voir ça. Donc en haut à droite, on a ce qu'il faut faire. Donc attaquer trois fois. Il faut cliquer trois fois sur le bouton. Il ne faut pas rester appuyé. Défendez-vous. Il faut pré-shoot quand même le tir. Histoire. Hop là. Et un troisième. Très bien. Et là, il nous demande de voir les talents qu'on a. Là, il nous touche exprès. C'est pour nous dire comment se soigner. Donc vous avez perdu des points de vie. Pour assigner une potion à un raccourci, utilisez table ou espace pour ouvrir la pose tactique. Donc nous avons bien une pose tactique qui est comme ceci. La pose tactique, il faut appuyer sur table ou espace, met le jeu en pause et permet de choisir sa prochaine action tranquillement. Vous y trouverez vos sorts, compétences et potions à utiliser directement ou à assigner à un raccourci. En utilisant pendant un combat, vous pouvez aussi en apprendre plus sur les ennemis autour de vous. Donc, il suffira de cliquer sur les ennemis. Donc, je pensais qu'on pouvait tourner la caméra. Donc, ici nous avons les actions. Ça, on est bon. Donc, les projectiles. Le choc d'ombre, c'est le tir secondaire. Et projectiles furieux, ça doit être la barre qui est juste en dessous. Je pense que c'est notre barre de furiosité, si j'ai envie de dire. Les bons, c'est mage gauche. On peut faire des bons en avant. Donc, les sorts. Donc, le sort, c'est au niveau de la stase. Les techniques de la lumière. On pourra faire ça. Et on va assigner une potion ici. Très bien. Et on va en utiliser une. Voilà. Et voilà. Et voilà. Alors, je vous ai montré la première partie. qui explique un petit peu le combat vite fait, comment ça se passe. Moi, je vais apprendre à maîtriser le combat. Ça sera mieux pour la suite de l'aventure, je pense. Malgré qu'on est en mode histoire, le jeu a l'air pas évident à prendre en main. Donc, je vais vraiment apprendre à maîtriser les bases. Ça sera mieux pour vous. Bien sûr, je me réjouis que tu... que tu viens. Tu rigoles ou quoi ? Je suis heureux que tu et Sir de Cossillon sont en partage. Un peu de amis à votre côté, dans le territoire, c'est un bon. Je ne dis pas que l'ancienne de maîtriser, c'est compétent contre moi. Parfois, où est notre future governor ? Je suis heureux de mettre ses skills sur le test, aussi. Je ne sais pas. Il a eu des plans pour le débarquer de sa partage de la nuit, et nous n'avons pas le voir depuis le temps. Tu sais, Constantine. Je devrais aller avec lui, mais mon cœur n'est pas dans le mood pour une débarquer. Le pensant de m'aider à maîtriser le bonheur. C'est pas facile de dire bonheur, mais tu devrais aller voir elle maintenant. Elle doit être attendu pour toi. Je vous rencontrer dans le palais. Ensuite, nous allons trouver Constantine ensemble. Très bien. Je vous rencontrerai dès que j'ai dit mes bonheurs. Ils ont des boucliers bleus. C'est leur armure pour les dégâts physiques. Donc, il faut briser les armures avec des armes de choc pour briser leur armure pour pouvoir leur infliger vraiment 100% des dommages. Moi, en étant magicienne, l'armure n'existe pas. Au final, en tout cas, au niveau de cette armure physique. Ils peuvent avoir des armures aussi de résistance magique. On a aussi donc la jauge de furie, qui est bien la jauge qui est en dessous de la magie en mode combat. Là, quand elle est pleine, on peut lancer une très belle attaque. Là, elle est assez simple pour l'instant, mais je suis sûr qu'elle va se développer. Et on nous a appris à maîtriser la stase. La stase qui ralentit les ennemis, mais qui consomme de la magie. Et maintenant, on va dire adieu à notre mère. Et là, vous allez voir que la maladie dont on souffre, quand on commence à prendre de l'âge, est pas très jolie à regarder. C'est quoi ça ? Vous n'avez pas été dit de l'âge ? J'ai demandé mille fois. Oh, c'est toi, mon amour. Maman, je suis désolée. Je suis en train de se rendre à ta condition. Viens maintenant, nous allons parler de choses plus doulantes. Je suis très heureux de entendre ta voix. Vous me rappelez beaucoup de votre père. Je m'aime beaucoup. Aujourd'hui est le grand jour, n'est-ce pas ? C'est prêt pour l'entendre pour l'île qu'on parle de l'île. Oui, mais l'idée de laisser vous abandonner, sainte et sainte. C'est mort, mon enfant. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Il n'y a rien que vous pouvez faire en rester, ce qui pourrait amourager mon souffert. Il y a une chose m'a bruit. Ils disent que l'île est plein de miracles, et nous devons trouver une solution. Même si j'a cherché, je n'aurai jamais pu y arriver en temps à... Je sais. Mais il me donne de l'air de savoir que ma fille est restée sur une mission pour healer les gens. Allez maintenant. Il est temps pour que vous devez partir. C'est là. Prends-le avec vous. Qu'est-ce que c'est ? Un chien famille. Un chien famille. Un chien m'aiderait. Un chien famille. Un chien m'aiderait. Un chien m'aiderait. Toutes mes bénévoles vont avec vous, mon enfant. Maintenant. Et qui s'envoie. Je vous avais prévenu C'est pas très joli à voir En même temps Donc comme vous pouvez le constater On commence dans une petite ville portuaire Serène Les habits Tout ce qui est bâtiment Comme ça En vieux brique ça me fait penser au vieux Londres J'aime énormément Ce style visuel Et je répète Ce n'est pas un triple 1 Donc dire ils ont fait quand même un sacré Un sacré taf Allez Kurt Comment tu vas Kurt C'est fini Sorry Greenblood Regarde On peut voir les masts de la navette qui nous prendra C'est une aventure sacrée Que nous sommes embarqués J'espère que cette île Surtout sa promesse Pour savoir ça Nous devons trouver Constantin C'est un peu C'est vrai Peut-être qu'il est déjà dans le port Il était tellement élevé à partir C'est-à-dire qu'il est déjà dans le port C'est-à-dire qu'il est déjà dans le port Très bien Donc là c'est notre premier personnage qui va nous accompagner On clique dessus pour l'ajouter à l'équipe On valide Et chaque coéquipier Qu'on a donc Avec nous On peut le voir Justement Allez-y Terminé C'est bon vous avez fini Donc je disais Les personnages qui nous accompagnent On peut les voir Échanger de personnages Donc de ce côté Pour les équiper Et le sac Quoi qu'il arrive Est un sac commun Malheureusement Chaque personnage ne peut pas porter Du butin Heureusement Parce que pour s'y retrouver après Ca risque d'être la misère Donc On a eu Le présent de la mer On va pas le vendre On va pas le vendre Donc On a le grand départ Ça c'est vraiment notre quête principale Qu'on fera vraiment Limite en dernier On va se concentrer sur la quête annexe Suivre cette quête Et donc On a Des personnages Supplémentaires La princesse De Sardet Et Kurt Donc Je vais faire une petite partie Avec vous Pour savoir un petit peu Comment est la ville Il n'y a On peut Combattre dans la ville Pas tout le monde Mais on peut nous attaquer Donc je vais vous faire Alors vous voyez Il y a la petite lueur au niveau du coffre C'est vraiment Ce qu'on peut fouiller Tout prendre L'inventaire C'est Ça se Ça se différencie au niveau du poids Surtout Et quand on va passer en combat Vous allez avoir des lueurs au niveau de vos mains Qui vont s'allumer Et qui vous indiquent que vous êtes en mode combat Hop Hop là Très bien Alors vous voyez Alors vous voyez En dessous de ma barre de mana Il y avait le bouton A C'est pour lancer Un projectile en mode fury Qui ne consomme donc pas de mana Vieux fleuré et moussé Intéressant Moi je ne peux pas le porter Mais peut-être que notre ami Kurt Le peut Donc ici Nous n'avons pas de loot Ici On va fouiller Cette personne Nous avons des coffres à fouiller Bien évidemment Donc tous les loot sont complètement aléatoires Vous pouvez refaire 100 fois la même partie Et revenir à ce coffre Vous n'aurez jamais la même chose Donc moi je vais continuer De mon côté A avancer Je pense qu'on se retrouvera Directement au niveau de la quête Car vous n'allez pas me suivre vraiment Dans chaque ruelle Chaque caisse que je vais ouvrir Parce que je vais visiter quand même un petit peu Comme ça Ça vous gardera un petit peu D'exploration Si vous voulez commencer ce petit jeu Qui est très sympathique Je vous retrouve A tout de suite Et donc voilà les amis Nous arrivons Pour notre première quête secondaire Pour négocier Avec le fournisseur Donc j'ai visité Un tout petit peu la ville J'ai trouvé quelques coffres A droite A gauche Je voulais vous spécifier aussi Quelque chose Au niveau de la map Donc vous avez énormément De points d'interrogation Ce n'est pas des quêtes C'est des points d'intérêt Soit c'est des portes Des marchands Des ateliers Ça peut être tout Et n'importe quoi Même des gens Avec qui parler Vous avez aussi Donc D'autres quêtes Je pense que c'est D'autres quêtes secondaires Qu'il va falloir Prévenir Quoi que non C'est prévenir l'ambassadeur Non ça Ça doit faire partie De notre quête principale Autant pour moi Donc On va négocier Avec le marchand C'est parti C'est parti M'lady Si vous agreez On va demander davantage D'explication C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Et je suis celui qu'ils ont envoyé pour s'assurer l'affaire. Désolé Capitaine, ce n'est rien personnel, je suis seulement suivi les ordres. Le suivi les ordres ? Oui, nous vous entendons. Ça fait que l'un d'entre nous est un gardien de coin. Ouais, c'est pas faux. Parlez des autres marchands. Pourquoi ne pas aller et solliciter d'autres marchands, Kurt ? Quand on a déjà payé pour les marchandises ? Si ces thieves ont découvert la remédition d'un payement, c'est ce que nous faisons immédiatement. Et vous savez, dans le futur, nous ne tiendrons pas avec eux. Eh bien, je devrais pas penser. Cette histoire semble semblant et mouillante de scandale. Vous demandez une deuxième payement, mais vous n'avez pas de remédition d'un payement qui a été déjà fait. Je ne suis pas la personne qui demandez, ni ne me enverte. C'est mon master ! Ce qui est doublé, c'est me poussé à la mer. Tu comprends maintenant pourquoi je me demande de votre aide ? Alors, avec notre charisme, on a 50% de le menacer de prison pour qu'il accepte de livrer la marchandise. Si on avait l'intuition, on peut lui proposer un pot de vin. On peut directement donc le menacer si on n'a aucun des deux. Si on est sûr de louper par exemple. Ou simplement partir. Nous, on va jouer de notre charisme et de notre charme. Je ne pense pas que vous comprenez qui vous êtes en train de faire. Peut-être que je n'ai pas réussi à vous présenter moi-même. Madame de Sardé. Lise du Prince d'Orsay. Légate de la Congregation des Merchants. Pendant notre conversation, vous expliquez à moi que votre master vous a poussé un crime. C'est regrettable. Surtout que vous êtes considérés comme son accomplice dans l'extension et l'attention. Vous connaissez bien que moi que la Congregation n'est pas touché ces activités illégales. Mais je suis juste à vous abonner les ordres. C'est malheureux. Alors, comme les ordres sont la seule langue que vous semble comprendre, je vous demande de retourner à la Garde le méchants sans délager. Si vous voulez que votre master est resté, et que vous vous finissez vos jours dans la prison. Je vous remercie, ma chérie, mais vous n'êtes pas ma master. En plus, le regard de la Garde était assez précis. Il dit que cette affaire devrait être déroulée avec très discrétion. Donc, je suis vraiment peur que vous allez vous déranger les dragués devant un juge. Ça aurait fait que le déranger. Qu'est-ce qu'il parle de Kurt ? Ton guess est aussi bon que moi. Et bien on va le menacer. C'est preposterous. Ton master est un thief. Et je n'ai pas de patience pour les bandits et les robbers. Ou vous nous donnez ce que c'est notre, ou nous l'avons. Ton idée de la diplomatie n'est pas très différente de ma propre. Pas du mal avec toi. Depuis que nous n'y a pas de choix, le clerk de Merchant n'est pas ici dans vos arguments. L'unique chose qu'il reste, c'est un show de strength. Pardon, Greenblood. Si je savais, je n'aurais pas été misé dans ça. Alors, vu que notre charisme n'a pas suffi. Je pense que mon charisme n'a pas suffi ni mon charme. On va devoir récupérer le ravitaillement nous-mêmes. A ma première partie, le charisme avait marché. J'étais assez tranquille. Donc, c'est pas très loin. On va y aller tout de suite. Et on va mettre une rooste à certaines personnes. Donc, ils sont deux. Trois. Ils sont trois. C'est parti. Allez. C'est parti. C'est parti. Et de la mort. C'est parti. Les Blu-Bloods, ils ne sont pas... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah bah oui, tu m'étonnes. Congrégation marchande, réputation moins 1. Si mon charisme avait marché, ça m'aurait augmenté la réputation, il me semble. Chevalière en argent. Pas d'armoire invisible. Revendez-le auprès d'un marchand. D'accord. Très bien. Donc, il y a des babioles qui sont juste là pour qu'on les vende. Alors, j'ai récupéré quelques objets. Alors, je ne sais même pas si mon charisme avait fonctionné. Est-ce que j'aurais pu ouvrir la porte ? Ça, c'est la grande question. Mais je trouve ça génial que quand on commence n'importe quelle partie, ici, le jeu peut nous offrir un petit aperçu légèrement différent des quêtes. Je trouve vraiment ça super. Donc, on a un loot ici. Et a priori, regardez vers le bas, on a l'impression que le mur est faux. On a l'impression que le mur est faux. Alors, attendez. Il faut vraiment bien observer. Je crois qu'il faut une certaine compétence. Détruire séance niveau 1 et préparation alchimique de dégâts élémentaires. Ce n'est pas possible juste maintenant. D'accord. Séance niveau 1 et préparation alchimique de dégâts élémentaires. On va voir ça tout de suite. Donc. Ah, point disponible 1. Dans les compétences. Donc, moi je voulais prendre ça. Permet l'utilisation des anneaux de magie divine. Attaque de base. Attaque déséquilibrante. Choc d'ombre. Plus 50% de dégâts magiques. Plus 200% de déséquilibre. Mais 3 coups en magie supplémentaires, je suppose. Alors. Ah, ça, ça c'est ce que j'ai. Autant pour moi. Et oui. Ça c'est ce que j'ai. Donc là. Euh. Le niveau ici. Et choc d'ombre font plus de dégâts. Dégâts magiques. Plus 10%. Très bien. Petit succès steam qui arrive. Augment légèrement la vitesse d'enchaînement de choc d'ombre. Donc je pense qu'on va arriver au début. Mouvement éclair. Permet de faire un déplacement instantané. En lançant une seconde esquive rapidement. Ne fonctionne qu'avec les anneaux de magie divine. On aura un dash. Ça je trouve ça cool. Et les esquive. Euh. Attendez. Les esquive. Esquive. Mache gauche. Ça doit être juste en mode combat. Donc très bien. Donc la quête nous demande. On va la reprendre. Donc ça c'est les ingrédients. Qu'on a eu. Il y en a certains que j'ai eu. Euh. Tout à l'heure. La quête annexe. Informer l'entendant. De la caserne du dénier à Seren. Très bien. On va l'en informer. Alors. Est-ce qu'il est loin ? C'est pas cette touche. Il est là-bas. On va y aller tranquillement. En courant. C'est parti. Alors j'ai affronté quelques personnes. Je sais pas si euh. Il repop. On verra bien. Il me semble que c'est par là. Je sais pas si les coffres repopent aussi. Je pense pas. Je pense qu'une fois qu'on les a. On les a lootés. Il ne repop pas. On va finir cette quête. Très bien. Donc il me semble qu'il n'y a rien ici. C'est ça. Euh. Là je crois que c'est. Euh. Rien du tout. Autant pour moi. Donc on a. La personne à aller voir ici. Là c'est une porte qui est fermée. Là nous avons l'entrepôt d'armes. Et euh. Sur cette porte. On ressort de l'autre côté. Donc. C'est parti. L'intendant. C'est parti. 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 On nous demande de faire de la contrebande ou trouver un meilleur moyen. J'ai un petit ralentissement. C'est parti. C'est parti. Ben, il n'est pas tout jeune. C'est parti. Il est vintage comme on dit. Donc tous les sous titres sont aussi gros que ça. C'est moi qui les ai mis très très gros pour que vous puissiez lire tranquillement sans forcer au niveau des yeux. Il y a 3 niveaux de 3 niveaux de taille au niveau de l'écriture pour les sous titres. Donc là on nous demande d'aller au port Et ici nous avons Monsieur le coursillon Je pense qu'on va essayer d'aller voir Monsieur le coursillon C'est la personne qui nous a interrompu Pendant qu'on peignait notre portrait Ici c'est un atelier Ça pour l'instant je les utilise pas J'apprendrai un petit peu Un petit peu à l'occasion Pour savoir comment ça se déroule Vous avez vu il y a une petite lueur sur cette affiche Affiche mal écrite D'accord donc on a pris l'affiche On a pris l'affiche Et ça nous donne quoi D'accord Affiche mal écrite C'est les notes qu'on trouve On essaiera de trouver justement Ces personnes pour savoir Si on peut justement Sauver une personne Ou arranger justement La négociation Je pense que je les tuerai tous Personnellement Mais après Rien n'est impossible On a des coffres ici C'est vraiment très très sympa C'est vraiment très sympa Allons parler Je crois que c'est le capitaine du bateau Ça mérite un coup de latte C'est le plus Sous-titrage ST' 501 Je me souviens que Jonas n'était jamais le premier d'un drink fain. Et il a été deux jours depuis le dernier qu'il a vu. Et je pense que quelque chose de mal a passé à lui. Je peux vous demander, si vous écoutez quelque chose, pouvez-vous le rapporter à moi ? Je voudrais que le marin n'est pas celui qu'on a kidnappé par hasard. Ah ça serait terrible d'avoir trouvé l'affiche pour le retrouver. A propos du mousse. Quand on l'avait vu, vu pour la dernière fois. A-t-il des connaissances à ses reines ? Qui sont ses amis proches ? Au moins que les amis nords, tu veux dire ? Je ne pense pas. Mais c'est difficile d'être sûr. Qui sont ses amis proches ? Mme Jonas, a-t-il des amis proches entre les crew ? Dans la tradition, nous sommes tous membres de la même famille. Mais oui, il y aurait eu Flavio et Lara. Je pourrais-je avoir une parole avec eux ? Comme vous le souhaitez, vous les trouverez là-bas, dans le port. Très bien. Lui parlait de l'absence de Constantin. Tu n'as pas entendu rien de mon cousin, par chance, n'as-tu ? Pour être honnête, nous espérions le trouver ici. Tu disais qu'il voulait célébrer son département ? Mon homme a parlé d'une partie animée qui s'est passé à la taverne de Coïne. Mais je n'ai rien entendu. Ce n'est pas le lieu safest dans la ville. J'espère que rien n'a fait à lui. Nous allons le trouver. Merci, Capitaine. Je suis heureux d'être avec un peu d'aide. Pouvez-vous m'expliquer un peu sur votre guilde ? Nous sommes les maîtres des océans. Nos navires peuvent voler où personne n'aura pas. Grâce à votre magie, j'ai entendu. Comment vous devenez un Nort ? Notre magie, oui. C'est que seulement le Nort est le maître. Et pour votre question, un enfant qui n'aura pas d'un de nos navires est nul. Il est un Nort de la birth. L'autre est un Nort de la mer. Il s'agit de la Nort pour des raisons différentes. C'est souvent de l'âge jeune. C'est comme la guilde est faite et maintient ses chiffres. Tirfradi. C'est l'île où va se passer toute l'aventure. Vous pouvez me dire quelque chose de notre destinée ? C'est l'île de Tirfradi ? C'est un endroit magnifique. C'est magnifique. C'est perdu de vos guerres et de vos mines, pour l'instant. Les natives ont une relation avec leur pays, et le considèrent sacré. Il y a des gens très amusés, qui sont bienvenus, qui apparaissent à vous. C'est étrangement familier. J'ai aussi entendu qu'il y a beaucoup de créatures exotiques. Certaines énormes. Mais je ne sais pas ce qu'autre à vous dire. Je n'ai jamais lancé loin du port. Les portes de Seren seront certainement amicales, d'autres assez sauvages, qui vont nous attaquer à vue. Donc le port de Seren, c'est l'endroit où on est. On va demander un petit peu des infos. Qu'est-ce que tu penses de notre port ? Tu me réfères à celui-là. C'est le port de Seren est le plus grand port sur le continent. Grâce à votre prince, même si elle reste partie de votre ville, elle a un statut particulier pour nous Nord-s. Certaines zones sont allées complètement par nous, et la loi maritime contient office. C'est un bon port. Si ce n'est pas pour le Malachor, c'est un endroit sympa pour s'occuper. Malachor, ça doit être de l'alcool, ça. On va demander de l'aide concernant les marchandises qu'on doit faire passer en contrebande. Ils risquent de ne pas être d'accord, mais c'est pour continuer un peu la quête. J'ai besoin de demander avant de partir. Je suis Aurélise. Nous voulions placer des marchandises dans votre port. C'est impossible. Tu es trop tard pour cela. Tous les marchandises doivent être registrés à l'autorité du port. Et les formales sont longues. Donc, si tu m'as demandé de m'envoyer à un «muggler » et hide des contrabandes de mon vol. Je ne vais pas trop loin. Nous parlons seulement de quelques crates, après tout. Alors, vous devriez attendre. Le prochain ship, pour le nouveau Serène, va en un mois. C'est mort ! Si ce n'est pas qu'il n'y a pas aujourd'hui, le commandant aura mon honte. C'est mort. C'est mort. Je comprends votre position, mais est-ce qu'il n'y a pas de façon que nous pouvons avoir ces crates ? Je ne sais pas. Même si je voulais vous aider, mon Quartermaste est une demi-créable bridge-troll. Il a dit dans sa tête qu'une gang de ruffians veut utiliser mon ship pour passer contraband au Téir-Fridi. Ils placeont garde où notre cargo est mis en place, avant d'avoir mis en place. Tout ce qui n'est pas dans la warehouse, et noté sur le manifeste, on va rester sur les docks. Désolée, mais vos crates vont devoir attendre jusqu'à ce qu'il n'y a pas. Désolée Kurt. Au moins on a essayé. Le commandant aura ma tête. Je suis sûr que c'est ce qu'il a voulu pour m'avoir donné cette task impossible. Dans ce cas, nous allons devoir les docker au manifeste nous-mêmes. Il doit être au bureau de l'Habormaster. Mais oui, on va rentrer en douce. Be back soon Captain. Alors juste pour info, vous avez un mode fufu. Qui me fait rire, parce qu'en fait il est super bien fait. On va prendre juste la caisse ici. Ça fait toujours un tout petit peu d'or. On va voir au niveau de l'équipement, j'ai dû avoir quelques objets sympathiques. Donc le truc, c'est que je ne sais même pas comment on sort les les armes de corps à corps. Je verrai plus tard. Donc ça, c'est pas pour nous. On est bien d'accord. Celui-là. Il est mieux. Pas super joli. Mais il est mieux. On va se l'équiper. Au niveau des gants. Donc on a la résistance. Ah ! On a le bonus d'artisanat. Qui pourrait s'avérer fort utile. On va se l'équiper. Parce que l'armure ne fait pas tout. Les résistances surtout. Je pense que ça pourrait être sympa. Au niveau de ce personnage. Bon, lui il est déjà déjà bien gité. Avec des runes sur les habits et tout. Donc, les amis. Je pense que ce... Cette petite aventure sera vraiment passionnante. J'espère que ça vous plaira. Laissez-moi un petit pouce bleu. Pour me dire si ça vous plait. Commentez pour savoir si... Vous voulez que je fasse différemment. Que je ne fasse pas de coupure. Je pense que ça serait quand même mieux. Parce que les épisodes risquent d'être très très longs. Pour pas grand chose. Qu'est-ce que vous auriez fait vous. En tant que premier personnage. J'ai opté pour mage. Parce que j'aime bien tout ce qui est magique. Euh... Si vous... Si vous faisiez autre chose. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous auriez fait. J'espère que... Vous continuerez à me regarder sur cette série. Et qu'elle vous plaira énormément. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Pour continuer à me suivre. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.